De l'oignon, de la tomate, de la viande découpée en petits morceaux, en brochet, braisée et ensuite mise en sandwich. L'incontournable poudre de piment communément appelé Can Can Can, un secret de saveur ne manque pas. En tout cas, c'est bon, on appelle ça, on aime bien ça, on vient faire rendre pour ça. C'est bon, c'est bien doux, la gagne est moins chère, donc ça nous permet aussi de vite manger. Ils sont un peu partout, mais chacun a son goût. Ici là c'est bien fait. Les brochettes sont à 100 francs, il y a les pains à 50, 100 francs, en tout cas il y a un peu de tout. Avec 300 tu peux manger, 500 tu peux manger. Aujourd'hui, pour le moderniser, les vendeurs y ajoutent de la mayonnaise et même du ketchup. Les enfants comme les adultes se régalent. Ils paient toujours pendant la maison, pour les enfants. Comme aujourd'hui, on est venu ensemble, et tu vas pas au paix en même temps pour nous. Certains paient pour en même temps. Ils voient que la mayonnaise est placée dans une vitre là, ça me plaît trop. Il n'y a pas beaucoup de mouches. Ça, après ça, ça me plaît, car ils paient toujours. La nourriture est tellement facile à manger, et puis tu mets ça de passage, donc nous on préfère ça, nous les commerçants. Ça ne prend pas du temps pour manger, tu manges ça de passage et puis c'est tout. Et puis c'est facile à digérer aussi parce que c'est du pain. Tout bon habitant de la Côte d'Ivoire connaît le pain brochette, appelé aussi pain chien, à cause des rumeurs autour de l'origine de la viande utilisée. Je viens de boire. On met tous les caisses à caisse à nous. Mais il y a... C'est quoi caisse à la peau de palais ? C'est quoi caisse à la peau de palais ? C'est quoi caisse à caisse à la peau de palais ? Il y a aromate, il y a mayonnaise. Il y a ketchup. Il y a ketchup, il y a vinaigate, tapis ment pâte, il y a ketchup, tout. Quand vous voyez l'encadrement, c'est propre, c'est bien fait, c'est délicieux en fait. Quand tu viens à Djamé, tu as un petit fin, tu as envie de grignoter quelque chose que tu prends. Moi, en tout cas, quand je viens, je prends parce que c'est très bon. Et je conseille aussi les Ivoiriens de manger des trucs qui sont propres. Parce que quand tu vois le vendeur, tu sais qu'il est propre, c'est bien encadré, il n'y a pas de mouche. C'est ce qui a fait que je me suis arrêté pour acheter. Non, c'est très délicieux. A Djamé, sur le boulevard Nangui-Apogwa, une quinzaine de jeunes s'adonnent à cette activité. Il y a toujours de l'affluence, le plus souvent, ce sont des personnes venues faire leurs courses qui en profitent pour se mettre quelque chose sous la dent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501